Musique Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer un gâteau vraiment très très rapidement c'est une recette qui plus est et très économique et en plus qui ne prend pas beaucoup de temps donc vous allez avoir besoin de biscuits à la cuillère vous savez c'est ces petits gâteaux qu'on donne à manger au bébé à défaut d'avoir des biscuits à la cuillère vous pouvez très bien remplacer ça par des boudoirs ensuite il va vous falloir de la crème liquide à 30% de matière grasse au minimum sans quoi elle ne prendra jamais quand vous allez essayer de la monter et des fruits au sirop, donc vous savez c'est des fruits qui se trouvent en conserve vous pouvez le faire avec des fruits frais mais le problème c'est que vous n'aurez peut-être pas ce sirop là et c'est ce sirop qui va permettre d'humidifier en fait les gâteaux à la cuillère donc sans plus attendre on va passer à la recette donc là c'est le moment parfait pour commencer à monter notre chantilly donc moi je vais le faire au batteur électrique je vais vous dispenser peut-être du montage étant donné que ça va vous faire un boucan pas possible donc je vous montre le résultat dans quelques secondes donc voilà à quoi doit ressembler votre chantilly donc moi je l'ai faite bien serrée parce que j'aime bien quand la chantilly est très épaisse, très crémeuse donc je l'ai battue pendant un moment à la limite du beurre voilà à quoi ça ressemble donc maintenant vous allez la laisser au frais ensuite à l'aide d'une passoire vous allez venir filtrer en fait le sirop qu'il y a dans les fruits donc moi j'ai pris un petit bol, normalement ça devrait aller et hop on va jeter les fruits dans la passoire une fois que vous aurez bien séparé les fruits de leur sirop vous allez attraper une feuille de sopalin et vous allez venir presser vos fruits en fait donc maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez attraper vos petits biscuits à la cuillère vous allez venir les plonger brièvement dans le sirop et vous allez tapisser le fond de votre moule une fois que vous avez disposé la première couche en fait de biscuits à la cuillère vous allez au choix commencer par la crème fouettée ou par les fruits et vous allez superposer en fait les couches à la façon d'un millefeuille donc moi je commence par la crème fouettée donc une fois que la crème a été disposée ça va être le tour des fruits donc ma cuillère à soupe pour être plus rapide, plus efficace et là on dispose les fruits par-dessus la crème tassez bien donc une fois que vous avez intégralement rempli votre moule il est temps de le mettre au congélateur pendant on va dire une vingtaine de minutes histoire qu'il soit suffisamment glacé pour être dégusté la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz